L'association Surfing Arts Fondation est une association à but non lucratif. Elle est basée sur la création de l'événement Surfing Arts by Shaper, une idée, une réflexion qui est venue pour mettre en avant les artisans qui font des planches de surf, qui travaillent en France et qu'il faut montrer parce qu'ils sont à la base de la pratique du surf et que sans Shaper, on ne peut pas aller dans l'eau surfer sur une planche. L'expo, c'est déjà de se faire rencontrer les publics et les Shaper, qu'il y a un dialogue qui s'installe, que les gens voient la diversité des supports qui existent au niveau de la glisse, qu'il n'y a pas qu'un seul type de planche mais qu'il en existe autant qu'il y a de surfeurs ou de surfeuses, d'endroits où on surfe de style, de niveau, de budget aussi et puis après de poids, de gabarit. C'est une expo très ouverte qui se veut très éclectique justement pour offrir au public une diversité qu'il n'a peut-être pas l'habitude de voir et surtout qu'on ne voit pas forcément tous les jours. Toutes les pièces sont uniques mais on va quand même en présenter quelques-unes sur cinq modèles. On a notamment une planche de Tom Parrish qui est un peu une référence dans le monde du shape. Trois lattes, red seda, résine teintée. Voilà, c'est vraiment une pièce d'exception avec une personne d'exception qui a un historique au niveau du shape et un vécu qui est un peu une référence. Donc ça c'est vraiment intéressant. Après on a une planche faite par Rob Surboard qui est une planche en liège, un enrobé et liège. Donc là aussi il y a une nouvelle identité, une nouvelle façon d'aborder le shape, le glaçage. Ça c'est vraiment intéressant à voir sur un petit fiche un peu Simon. On a une planche faite par l'atelier WL qui est complètement transparente. Donc ça aussi c'est bien, toute résinée. Il faut venir voir les pièces et je pense qu'il doit y en avoir une ou deux dans le monde comme ça. On a une planche aussi des twins asymétriques. Donc ça c'est pas mal de twins asymétriques. Voilà, c'est un concept de glisse un petit peu différent. On a d'autres planches qui sont d'inspiration Greenhouch. Georges Greenhouch qui est en fait un e-border au départ. Donc voilà, le shape a été repris sur le concept de ce qu'il a développé. Des gros guns pour Bellara qui sont des pièces un peu uniques, faites pour des vagues d'exception. Mais voilà, le mieux c'est de venir à l'expo quand elle a lieu et de se faire une idée et surtout d'emmagasiner cette culture surf. Nous on propose l'expo, c'est-à-dire quand on a une date qui tombe, on propose aux ateliers on dit voilà, est-ce que ça vous intéresse ? Si ça vous intéresse, vous nous répondez en disant ok, je viens. Et nous par rapport à la surface, au volume qu'on a sur l'expo, on leur dit voilà, vous pouvez amener deux, trois ou six planches. On essaie quand même d'avoir un qualitatif, c'est-à-dire que ça ne sert à rien d'amener plein de planches, il vaut mieux amener peu de planches mais qui représentent vraiment les influences de l'atelier. Des fois il y a des gens qui viennent de loin, donc ça a quand même aussi un certain coût de venir. Et puis après l'envie de partager un moment, un espace-temps privilégié et puis de montrer son travail quoi, d'avoir envie de montrer son travail. Je trouve de l'intérêt à venir sur une expo comme ça déjà parce que j'ai un attachement particulier à l'équipe. Sylvain, Lionel, Gwen, qui bougent beaucoup pour nous petits shaper qui font bouger un peu les choses et qui nous apportent beaucoup. Ensuite c'est un des rares moments dans l'année où je peux me confronter à d'autres shaper, on peut discuter, échanger, partager des bons plans, des techniques. Et puis aussi c'est une façon de se faire connaître, d'avoir un peu de notoriété dans le monde de la glisse, surtout pendant le Quick Pro en ce moment, il y a quand même du monde qui est passé aujourd'hui, ça fait plaisir. Nous on est sur quelque chose de corporatif, c'est-à-dire que chacun apporte une pierre à l'édifice de l'expo. C'est quelque chose d'autre part d'un projet personnel mais qui devient un projet global. Et c'est là l'intérêt, c'est que ça fait une force collective et c'est là le projet de l'exposition, c'est vraiment de montrer un élan de groupe. Sous-titrage Société Radio-Canada